Aujourd'hui en France, le système éducatif prépare efficacement au marché du travail. Si tu fais prof, oui, ça prépare. Le système éducatif français, il prépare très bien pour faire de longues études. Un peu moins pour le marché du travail. On n'apprend pas à l'école à faire un CV, on n'apprend pas à rencontrer un employeur, à se vendre. Et on peut être un bac plus 5 et avoir les pires difficultés pour dégoter un travail. Ça dépend si on va en série technologique et qu'on poursuit sur des formations post-bac professionnelles. Oui, moi je trouve que c'est bien. Après, c'est clair qu'il y a toujours de la théorie, c'est très théorique tout ça. Mais c'est bien parce qu'on fait des stages. Non, je pense à ce niveau-là, c'est bien. Mais le seul problème, c'est que quand tu vas en général, tu n'as pas du tout d'aspect sur la vie professionnelle. Tu ne sais même pas ce que c'est. Ah oui, un peu. Un peu. Oui, quand tu passes des stages et que tu fais le travail de quelqu'un qui est déjà embauché. C'est clair que ça te prépare à la vie active. Aujourd'hui en France, le système éducatif donne sa chance à tous. Oui, tout à fait. Oui, un peu. Non, pas trop. Non, pas du tout. J'ai envie de dire oui, mais je sais très bien que c'est faux. Je ne pense pas. Non, pas trop. Non, pas trop. Je ne vais pas dire le radical. En fait, ça dépend jusqu'à quel niveau. On continue jusqu'au bac. Tout se passe bien. Et après, on est lâchés. Moi, si je n'avais pas eu une mère qui était à ce point investie et qui cherchait partout ce que je pourrais faire, etc., des conseillères d'orientation au collège. Je pense qu'en banlieue, je ne sais pas si c'est fait frais, mais tout le monde, on a tous eu le BEP compta, ça ne te plairait pas ? Je vois que tu as 14, mais BEP compta, c'est ça. Je pense que l'ascension sociale, on peut toujours y croire. Le système éducatif y permet. C'est juste que ce n'est pas forcément généralisé. Il y a des conventions d'éducation prioritaire et tout ça qui sont prévues quand même, mais disons qu'entre la théorie et les faits, il doit y avoir quand même une marge. L'enseignement, ça n'a rien à voir. Moi, j'étais au collège en ZEP et ensuite, j'avais le choix entre aller en lycée qui n'était pas du tout bien classé dans le département, donc qui était le lycée à côté de mon collège, où aller en lycée privé. Et je suis allée en lycée privé. Et on comparait les cours et les contrôles, mais ça n'avait rien à voir. C'est genre en physique chimie, ma copine, elle avait un texte à trous, par exemple, tu vois, en physique chimie. Enfin, c'est quand même compliqué. En France, le système éducatif donne sa chance à tous et je dirais même un peu trop. Je trouve qu'il n'y a pas assez de filtres, en fait. Tout le monde a sa chance. Tout le monde peut réussir sur des études du moment qu'ils ont la tête sur les épaules. Et voilà, je trouve que c'est un peu dommage parce qu'après, il y a trop de demandes et pas assez d'offres. Donc, en fait, il faudrait peut-être un peu restreindre ce système éducatif, en fait. Pendant ta scolarité, tu t'es senti ou tu te sens soutenu, seul, heureux, heureuse, en souffrance, méprisé ou respecté. Ben, pendant ma scolarité, moi, je me suis senti seul. Pareil. Moi, soutenu. Et je faisais tout pour être seul. Moi, c'était l'inverse. Je t'ai toujours voulu être soutenu, mais j'étais seul. C'est clair. C'est vrai. Bon, assez soutenu. Heureuse, je n'irai pas jusqu'à dire heureuse. Heureux, moi, je dirais. Heureux. Ah oui. Heureux. J'ai été le plus heureux du monde. Ma scolarité, c'était la meilleure période de ma vie, disons. Ouais, on était heureux quand même. On était vachement heureux. Un petit peu en souffrance, quand même. J'étais chiant derrière l'école. Je m'étais senti méprisé. Ouais. Nous, les petits canaques. Quand on fait l'école à bourail. C'est vrai qu'il y a des parties de ma scolarité qui ont été dures et compliquées. C'est bon, les enfants ne sont pas parfois méchants. Honnêtement, je pense que j'ai fait partie des élèves qui martyrisent un peu les autres au début. Après, quand j'ai vu que ça leur faisait de la peine, je me suis excusée. Mais une fois arrivée au lycée seulement, donc j'étais pas seulement respectée, j'étais crainte. On est passé par toutes ces émotions-là, on va dire, soutenues, seules, heureuses, souffrances, méprisées et respectées. On est passé un peu par tous ces stades-là, on va dire. C'est ça. C'est l'école de la vie. Nous, c'était simple. Quand on se mettait pas bien aligné dans le rang avant d'entrer en classe, on nous traitait de petits sauvages. C'est des petits souvenirs comme ça. Maintenant, j'en ris. Parce que c'était la mentalité de l'époque. C'était comme ça. J'avais du genre, ouais, tu arriveras pas si tu contenues comme ça. Ah, t'as aussi. C'est vrai ? Aujourd'hui, en France, le système éducatif récompense le mérite. Moi, j'ai jamais eu le droit. Parce que j'ai pas mérité, sans doute. Oui. Ouais, si on considère le tableau d'honneur comme une récompense. Bah oui, oui, oui. Non, pas du tout. En fait, aujourd'hui, on est plutôt... Selon moi, on est encore dans le... Dans les diplômes, en fait. On n'est pas dans le mérite. Je trouve qu'on valorise plus la réussite que le mérite, en fait. Le mérite, c'est super large. Disons que le système éducatif se base sur des critères et que c'est pas forcément les bons critères pour tout le monde. Donc, certains oui, certains non. Du coup, plutôt non. Moi, je dirais oui un peu. Oui. Dans le sens où, en fait, comme ça, système sélectif, ce qui arrive, c'est que d'une certaine façon, ils l'ont mérité. Franchement, oui. Regarde, t'as les mentions. Après, t'as les bourses de mérite. Oui, mais bon, pas non plus. Un peu, un peu. Un peu, ok. Oui, un peu. La récompense, c'est... Voilà, on se la fait soi-même. Si on est fier de notre parcours et de ce qu'on a fait et que... Si... Voilà. Si on est là, c'est par rapport à nos capacités, on n'a pas besoin de distinction particulière, de diplôme ou de quoi que ce soit. C'est vraiment, c'est dans la tête que ça se passe. L'école, tout à fait confiance, plutôt confiance, plutôt pas confiance, pas du tout confiance. L'école, bah oui, tout à fait confiance. En l'école ? Pas du tout confiance. Pas du tout confiance en l'école ? Euh... Je parle d'expérience personnelle, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Moi, en tant que Guadeloupéen, tout ce qui nous ont sorti sur notre histoire et ce qu'ils refusent encore de mettre dans nos livres, pas du tout confiance. J'ai énormément d'amis enseignants. Et quand je vois le travail qu'ils fournissent, quand je vois les luttes pour lesquelles ils militent, je me dis que, ouais, il y a espoir. Il y a espoir parce que eux, ils ont espoir. Et eux, ils sont dans le... Ils sont dans le vif du sujet, en fait. On a des bonnes bases, on nous donne des bons outils et on apprend à vivre en collectivité. Vivre avec l'autre. J'ai pas trop confiance en l'école, dans l'état actuel des choses. Il faut évoluer. Il est temps, en France. On pourrait faire mieux au niveau de l'encadrement, au niveau des enfants, pour qu'on ne se retrouve pas dans des situations où des enfants arrivent au collège, au lycée, sans savoir lire ou écrire convenablement. Donc je pense qu'il y a quelque chose à refaire à ce niveau-là. Avec l'école, avec toute la déontologie de l'école qu'on peut y mettre à l'intérieur, c'est l'éducation. L'éducation de l'enfant, primordiale. La connaissance. Plutôt confiance. Sous-titrage Société Radio-Canada